... Nous allons parler de formation avec Ager Djebari. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous représentez donc FormaSup. Oui, absolument. Qui est le leader sur l'aura, sur la région, pour la formation. Peut-être définir un petit peu justement FormaSup, c'est quoi ? Oui, alors FormaSup, nous sommes ancrés sur la région, puisque nous sommes sur les territoires 1, Rhône, Loire, et nous portons les titres et les formations de nos partenaires, donc plus de 200 formations et titres de Bac plus 2 à Bac plus 5 en alternance. Donc la particularité, c'est que nous avons en gestion toutes ces formations-là, mais nous nous voulons aujourd'hui un CFA hors les murs, puisque nous n'avons pas d'étudiants au sein de nos locaux, un CFA hors les murs innovant, puisque aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller au-delà de la simple gestion des contrats d'alternance. Alors ce qui a boosté quand même aussi votre offre, c'est le fait de ces aides gouvernementales, qui ont permis aussi le fait à différentes personnes de suivre une formation en alternance, en apprentissage. Quelles sont, on va dire, les perspectives, mais comment justement vous sentez un petit peu les choses venir par rapport à ces formations ? Alors effectivement, cet effet d'opportunité était une véritable aubaine pour les entreprises du territoire, puisque nous sommes passés entre l'année dernière et cette année à un peu plus de 3000 apprentis. Aujourd'hui, nous sommes à 5600 apprentis en atterrissage, donc quasiment le double. Donc effectivement, un vrai effet d'aubaine pour les entreprises qui bénéficient quasiment à 100% de financement sur les coûts pédagogiques et donc qui peuvent prendre de plus en plus d'apprentis. Et aujourd'hui, notre idée, c'est de pouvoir accompagner justement ces entreprises au-delà de la simple gestion administrative des contrats en proposant un parcours d'accompagnement de leurs maîtres d'apprentissage, de leurs recruteurs. Voilà, vraiment accompagner tous les acteurs de l'alternance dans le management pour mener l'apprenti vers la réussite. Ce qui permet aussi d'avoir, ce qui a permis de faire basculer cette voie de garage un peu, telle qu'elle était au long des années, vers une voie d'excellence. Absolument. Quelles sont les caractéristiques, ou en tout cas les qualités d'après vous, qu'il faut avoir pour justement suivre une alternance ou un apprentissage ? Alors, je pense qu'il faut être vraiment déterminé et persévérant, parce qu'effectivement, un apprenti va redoubler d'efforts par rapport à un étudiant en formation initiale, puisqu'il va à la fois suivre le même parcours de formation, par exemple dans le cadre d'un DUT, et il va ensuite, ou une formation en tout cas sur une licence ou un master, mais donc là où d'autres étudiants, eux, le font en temps plein, lui, il va devoir à la fois travailler et consacrer la même énergie, les mêmes efforts pour préparer le diplôme. Donc effectivement, de la persévérance, de l'envie... De l'implication, de l'implication, voilà, se challenger vraiment, vraiment tous les jours. Et là où il est gagnant, c'est que bien évidemment, lui, il va pouvoir mettre en avant déjà de l'expérience acquise et être un vrai professionnel demain, là où ceux qui sont en parcours initial n'auront pas eu la chance d'engranger une telle expérience professionnelle. Alors, un petit exercice que je vais vous proposer. Vous avez une caméra qui est juste ici. Quel message vous auriez envie de faire passer à ceux qui vous regardent, justement, pour peut-être les encourager à basculer du côté de l'apprentissage ou de l'alternance ? Alors, j'ai envie de dire que l'apprentissage, enfin, les grandes écoles, les formations, jusqu'au bac plus 5 sont accessibles à tous, que ce soit pour des personnes... Enfin, nous, on porte beaucoup au sein de FormaSup l'égalité des chances, et on a d'ailleurs pour cela des programmes dédiés d'accompagnement renforcé. Donc, je pense que le tout, c'est d'avoir l'envie d'y arriver. Et après, c'est vrai qu'il faut mettre tous les moyens pour y parvenir. Et FormaSup, aujourd'hui, est là pour accompagner, de challenger vraiment tous les acteurs de l'alternance et surtout vous, futurs apprentis. C'est l'occasion vraiment de parfois atteindre des formations, des diplômes et plus tard, des métiers auxquels vous n'auriez peut-être pas pu accéder par une autre voie que l'alternance. Merci, AGR, pour toutes ces précisions. Vous qui nous regardez, surtout, n'hésitez pas, donc, venez rencontrer, venez à la rencontre d'AGR de FormaSup. Et puis, de la centaine d'exposants ici présente jusqu'à 17h, ce soir-place Bellecourt, pour cette 6e édition du Vélager Recorteur. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec une nouvelle rencontre. Sous-titrage ST' 501